Bienvenue sur KTO, en direct du palais présidentiel de Manille, le palais de Malakanang. Il est 10h07 à Manille, 3h07 à Paris. Nous suivons en direct la visite du Saint-Père aux Philippines. Le Saint-Père a atterri à Manille hier. Il entame aujourd'hui la première journée de ce voyage qui durera quatre jours. Le Saint-Père est à l'instant en tête à tête avec le président philippin, le président Benigno Aquino. Et on s'attend à ce qu'il sorte de cette entrevue d'un instant à l'autre pour un discours. Le Saint-Père a entamé ce voyage le 12 janvier. Il est parti de Rome pour passer deux jours au Sri Lanka. C'est son deuxième voyage en Asie. On se souvient qu'en août dernier, il a effectué un voyage important en Corée du Sud. Où il a rencontré bien sûr l'église locale ainsi que les jeunes d'Asie à l'occasion des sixièmes journées asiatiques de la jeunesse. Petite sœur des journées mondiales de la jeunesse. Pour ce deuxième voyage en Asie, un long voyage, deux jours au Sri Lanka, quatre jours aux Philippines. Il marque donc son accent, sa sollicitude pour les églises catholiques qui sont en Asie, l'église du Sri Lanka, l'église qui est aux Philippines. L'église du Sri Lanka est une église minoritaire. On l'a suivie durant deux jours. Les catholiques représentent 7% de la population. On est maintenant aux Philippines qui est le grand pays catholique de l'Asie avec 83% des 100 millions d'habitants de ce pays qui sont catholiques. C'est donc un des cœurs, sinon le cœur de l'église catholique en Asie. Le pape soulignera sans doute à quel point ce pays est important pour l'église catholique, bien sûr locale, mais pour l'ensemble des églises qui sont autour comme centre de formation. Il visitera l'université de Manille, il se rendra à l'Athénéo et à l'université Santo Thomas, des universités catholiques, qui accueillent de très nombreux prêtres, étudiants, séminaristes, religieux, religieuses, venus des autres pays d'Asie, je pense notamment au Vietnam ou à la Chine, des pays où l'église ne jouit pas de toute la liberté et ne possède donc pas d'université, en tout cas de centre de formation important. C'est donc ce centre régional important pour l'église en Asie que le pape vient visiter, soutenir pour une visite apostolique, soutenir dans la mesure où le Saint-Siège perçoit l'Asie comme un des continents d'avenir du catholicisme. L'entrevue présidentielle entre le président Bignot Aquino et le pape touche sans doute et sans doute finie à l'instant, puisque l'on voit un peu d'agitation dans le palais présidentiel, où l'ensemble des invités présents, le corps diplomatique ainsi que les personnalités de la vie politique et sociale des Philippines sont réunis dans la tente du Saint-Père. Dans l'avion qui le menait de Colombo, capitale du Sri Lanka, à Manille, capitale des Philippines, le Saint-Père a donné une conférence de presse et précisé quelques-uns des axes qui seront ceux de son voyage ici aux Philippines, ce pays qui est catholique depuis 500 ans, un peu moins de 500 ans, dans 6 ans maintenant, le pays va fêter le 500e anniversaire de l'arrivée du catholicisme dans ce pays. C'était en 1521 lorsque Magellan a découvert et posé le pied sur les Philippines et célébré, et les prêtres qui étaient avec lui, pardon, ont célébré la première messe catholique sur le sol philippin. Donc le Saint-Père, à travers les deux mots de miséricorde et compassion, a donné les axes qui seront ceux de son voyage, une attention particulière à la question de la pauvreté et d'une répartition équitable des fruits de la croissance. aux Philippines, on sait que les Philippines sont un pays riche de potentiel, mais où les inégalités sociales sont très importantes, une attention particulière également à la famille et à la jeunesse, et enfin une attention à la question de l'environnement, la question de la préservation de l'environnement. Le Saint-Père se rendra à Tacloban, sur l'île de l'Aïté, dans le centre des Philippines, Tacloban, qui a été touché très durement il y a un peu plus d'un an par un super typhon qui a fait près de 8000 morts. Donc le pape viendra à la rencontre des survivants de ce typhon pour témoigner des dangers d'une croissance économique qui met à mal les ressources de la planète et expose les plus pauvres de ses habitants aux conséquences terribles des catastrophes naturelles telles que ces super typhons qui n'épargnent pas les Philippines. Les Philippines sont touchées en moyenne chaque année par une vingtaine de typhons qui ne sont pas tous des super typhons, mais qui chaque année font des dégâts importants et des morts. C'est l'ensemble de ces thèmes, donc la pauvreté, la justice sociale, le respect de la dignité humaine, le soutien aux familles, à la famille et aux jeunes, la question de l'environnement sur laquelle le Saint-Père prépare une encyclique, une encyclique sur l'écologie humaine qui sera, a-t-il annoncé dans l'avion qu'il menait de Colombo, à mener y publier en juin ou en juillet prochain. Tous ces thèmes seront donc centraux dans cette visite du pape, une visite avant tout pastorale et apostolique, comme toute visite du pape auprès d'une église catholique. Et cette église catholique qui est particulièrement dynamique, dynamique par le nombre de ses fidèles, le dynamisme, la participation des laïcs à la vie de l'église, et dynamique également par le nombre des vocations qu'elle donne à cette église locale ainsi qu'au monde entier. de la vie de l'église, Nous suivrons sur KTO en direct la quasi-totalité des principales manifestations et temps forts de cette visite apostolique du pape aux Philippines. Après l'échange de discours entre le président et le pape, à l'échange auquel nous allons inciter dans un instant, vous pourrez suivre avec nous en direct la messe que le Saint-Père va célébrer en la cathédrale de l'Immaculée Conception, la cathédrale de Manille, de l'archidiocèse de Manille, à 11h15 heure locale Philippine, 4h15 heure de Paris. Puis ensuite, un petit peu plus tard, à 10h30 heure française, 17h30 heure de Manille, la rencontre du pape avec les familles dans un grand stade de Manille. Donc l'ensemble de ces temps forts seront à suivre en direct sur KTO, ainsi bien sûr qu'en rediffusion sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada L'attente se prolonge pour la venue du Saint-Père et du Président. Le porte-parole du Saint-Père, le Père Lombardi, signifiait hier que le pape avait été très impressionné, c'était les deux mots utilisés, très impressionné par l'accueil qui lui avait été réservé par la population philippine, ne serait-ce que sur le trajet qui sépare l'aéroport de la résidence du nonce apostolique où le Saint-Père séjourne, très impressionné par l'enthousiasme manifesté, l'importance des foules rassemblées. Le pape a véritablement signifié à quel point ce voyage était une nécessité pour lui à l'occasion de son pontificat. On le sait, le pape est attaché à l'Asie, jeune missionnaire, il voulait partir au Japon avant que les jésuites ne lui signifient que sa santé, qui n'était pas excellente, ne lui permettait pas de partir ainsi au Japon. Nous voici donc aujourd'hui aux Philippines. Excellencies, ladies and gentlemen, His Holiness, Pope Francis, et His Excellency, Benigno S. Aquino III, President, Republic of the Philippines. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Le président Benino Aquino, président des Philippines depuis 2010. Instead of being a pillar of the establishment, the Church began to question the status quo. My understanding of the changes inspired by Vatican II and of the influence of liberation theology was the notion that temporal matters affect our spiritual well-being and consequently cannot be ignored. Two passages from Scripture come to mind. The first comes from Matthew, chapter 22, verses 36 to 40, in which a Pharisee posed this question to Jesus Christ. And I quote, Teacher, which is the great commandment in the law? And he said to him, You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Maître, quel est le plus grand commandement du Seigneur? Tu ameras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Voici le plus grand des commandements. Le deuxième est simple à celui-ci. Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le lien entre ces deux commandements, on le trouve aussi dans l'autre passage, en Saint Matthieu. Et là aussi, quand j'avais faim, vous avez me donné à manger, vous avez soif, vous m'avez désaltéré. J'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais malade. J'étais en prison, vous m'avez rendu visite. L'Évangile pousse tous les membres de l'Église à aller au-delà de ses propres énergies, s'occuper de la justice et des choses terrestres. Chaque personne doit pouvoir exercer la justice et la liberté de choix. Autrement, nous ne sommes pas dignes. C'est un péché voleur. Quel est le plus grand pécheur ? Celui qui est obligé de voler pour nourrir sa propre famille ou un politicien. Qui n'a pas besoin matériel. Il vole seulement pour ses propres intérêts. Lorsque l'Église s'engage contre... Quelque chose le fait pour amener le royaume de Dieu. C'est une source de nourriture pour tous les fidèles. J'aime Jésus à essayer d'approfondir la foi auprès de tous ses fidèles avec sa figure publique. Le président Marcos a déclaré la loi Martiel et les droits fondamentaux de beaucoup philippins étaient souvent violés. Dans cet environnement, dans ce milieu, j'ai commencé à rentrer dans cette société, dans ce milieu. Et beaucoup de ceux qui s'opposaient à la dictature ont été emprisonnés et beaucoup avaient peur de parler. Père Toti a été mis en prison et parlait contre la dictature de Marcos. Et l'Église, l'évêque Francisco Xavier et d'autres aussi, ont vécu leur foi de façon profonde. Ils ont agi au nom du Christ. Le courage montré par le clergé et par la foi contre la loi Martiel ont montré une grande dignité. Le clergé était toujours en première ligne. Ils étaient ceux qui voulaient servir le Christ et alimenter la passion, la foi, le courage du peuple philippin. Cela nous a permis de nous unir comme communauté et individuellement et rendre possible la révolution du peuple. Toujours en première ligne, pour défendre les droits de tous et surtout les opprimés. Donc, il y a eu une grande transformation. Il nous a dit que l'Église catholique est la véritable Église qui suit la vérité. Mais beaucoup de membres de l'Église auprès des marginaux sont restés silencieux devant les abus des puissants. Alors, nous nous posons beaucoup de questions. On pourrait penser que l'Église était alliée de ceux qui étaient au pouvoir. Être fidèle à la foi, être, ça veut dire être prêt à critiquer, être ouvert aux critiques. Donc, même parfois, il voit le verre ni mis plein ou vide, mais complètement vide. Et donc, malgré mon malaise vis-à-vis de tant de situations, je dois utiliser ces opportunités pour faire quelque chose pour mon peuple. De ces efforts, donc, la participation est une chose nécessaire. La vérité nous rend libres si nous devons utiliser les différences de façon positive. Aux saintetés, vous avez dit à la curie, tous ceux qui ont le pouvoir doivent l'utiliser pour aimer les autres. Et nous devons éviter de dire du mal des autres. Encore, être une voix qui ravive les personnes de bonne volonté, les encourage, en suivant la compassion du Christ, en utilisant sa propre position au bénéfice des autres. Et parfois, avoir une position où on se sent en sécurité, ce n'est pas toujours une garantie. Il faut aussi défendre les opprimés. Je pense que vous êtes un esprit très élevé. Vous voyez les choses telles qu'elles sont et vous n'avez pas peur de demander. Les choses que vous dites peuvent être, peuvent toucher, frapper. Vous dites, mais dans votre exemple, nous voyons cet exemple où on se pose toujours, on se dit toujours, pourquoi pas, être au service de la communauté. Remercions de votre exemple. Même l'exemple du cardinal Taguel et d'autres religieux, des personnes spirituelles, qui ont toujours été alliées. Et nous espérons que beaucoup d'autres se renieront à nous dans ce chemin de la lutte pour transformer notre société. Et nous sommes encouragés du fait que nous ne sommes pas seuls. Il y a des personnes comme vous, avec des millions de personnes que vous avez inspirées, et nous pouvons trouver le courage pour continuer de faire ce que nous faisons. Et essayer d'arriver vers l'unité, les uns avec les autres. Et cela avec la grâce de Dieu Tout-Puissant. Le peuple philippin demande votre bénédiction. Et nous prions de vivre avec une plus grande compassion dans notre vie. Monsieur le Président, merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, soit sainteté le pape François. Applaudissements, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre aimable accueil et pour vos paroles de salutation au nom des autorités du peuple philippin, ainsi que de distingués membres du corps diplomatique. Je suis très reconnaissant de votre invitation à visiter les Philippines. Ma visite est avant tout pastorale. Elle a lieu alors que l'Église de ce pays se prépare à célébrer le cinquième centenaire de la première proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ sur ces rivages. Le message chrétien a eu une immense influence sur la culture philippine. Mon espérance est que cet important anniversaire mette en relief sa fécondité constante et sa capacité à inspirer une société digne de la bonté, de la dignité et des inspirations du peuple philippin. Cette visite veut en particulier exprimer ma proximité à nos frères et sœurs qui ont connu la souffrance, la perte et la dévastation causées par le typhon Yolanda. Avec beaucoup de gens à travers le monde, j'ai admiré la force héroïque, la foi et la résistance dont ont fait preuve beaucoup de philippins face à ce désastre naturel et à beaucoup d'autres. Ces vertus, enracinées principalement dans l'espérance et la solidarité inculquées par la foi chrétienne, ont été à l'origine d'une profusion de bonté et de générosité, surtout de la part de beaucoup de jeunes. En ce moment de crise nationale, d'innombrables personnes sont venues en aide à leurs voisins dans le besoin. Avec grand sacrifice, ils ont offert leur temps, leurs ressources, en créant un réseau de secours mutuel et d'engagement pour le bien commun. Cet exemple de solidarité dans le travail de reconstruction nous enseigne une leçon importante. Toute société, telle une famille, puise dans ses ressources les plus profondes pour affronter de nouveaux défis. Aujourd'hui, les Philippines, avec beaucoup d'autres nations d'Asie, se trouvent devant la nécessité de construire une société moderne fondée sur des bases solides, une société respectueuse, des valeurs humaines authentiques, qui gardent notre dignité, ainsi que les droits humains fondés sur Dieu et qui soient prêts à affronter de nouvelles et complexes questions éthiques et politiques. Comme l'ont signalé de nombreux voix de votre nation, il est maintenant plus que jamais nécessaire que les dirigeants politiques se distinguent par leur honnêteté, leur intégrité, leur responsabilité envers le bien commun. Ils pourront ainsi préserver les riches ressources humaines et naturelles avec lesquelles Dieu a béni ce pays. Ils seront ainsi capables de gérer les ressources morales nécessaires pour affronter les requêtes du présent et transmettre aux générations futures une société vraiment juste, solidaire et pacifique. L'exigence morale d'assurer la justice sociale et le respect de la dignité humaine est essentielle à la réalisation de ses objectifs nationaux. La grande tradition biblique prescrit à tous les peuples le devoir d'entendre la voix des pauvres et de briser les chaînes de l'injustice, de l'oppression qui donne lieu à d'évidentes et vraiment scandaleuses inégalités sociales. Les réformes des structures sociales qui entretiennent la pauvreté et l'exclusion des pauvres requièrent avant tout une conversion de l'esprit et du cœur. Les évêques des Philippines ont demandé que cette année soit proclamée année des pauvres. J'espère que cette requête prophétique provoquera à chacun à tous les niveaux de la société le refus ferme de toute forme de corruption qui détourne les ressources destinées aux pauvres et décidera la volonté d'un effort concentré pour inclure tout homme, toute femme et tout enfant dans la vie de la communauté. Un rôle fondamental pour le développement et le renouvellement de la société est joué naturellement par la famille et spécialement par les jeunes. Un aspect particulier de ma visite sera ma rencontre avec les familles, avec les jeunes ici à Manille. Les familles ont une mission indispensable dans la société. C'est dans la famille que les enfants grandissent dans des valeurs saines, des idéaux élevés et dans une authentique préoccupation pour les autres. Mais, comme tous les dons de Dieu, la famille peut aussi être défigurée et détruite. Elle a besoin de notre appui. Nous savons combien il est difficile aujourd'hui pour nos démocraties de préserver et de défendre ces valeurs humaines de base comme le respect de l'inviolable dignité de toute personne humaine, le respect des droits à la liberté de conscience et de religion, le respect de l'ignalénable droit à la vie depuis celle des enfants qui ne sont pas encore nés jusqu'à celle des personnes âgées et des malades. Pour cette raison, les familles et les communautés locales doivent être encouragées et assistées dans leurs efforts pour transmettre à nos jeunes les valeurs et la vision qui peut aider à créer une culture de l'intégrité comme faire honneur à la bonté, à la sincérité, à la fidélité, à la solidarité qui sont les fondements solides et le simon moral qui maintiennent unis la société. Monsieur le Président, illustres autorités, chers amis, au début de ma visite à ce pays, je ne peux pas manquer de mentionner le rôle important des Philippines dans la promotion de la compréhension et de la coopération entre les pays d'Asie, ainsi que la contribution souvent négligée, mais non moins réelle, des Philippines de la diaspora à la vie et au bien-être des sociétés dans lesquels ils vivent. C'est précisément à la lumière du riche héritage culturel et religieux dont votre nation est fière que je vous lance un défi et un encouragement. puissent les plus profondes valeurs spirituelles du peuple philippin continuer à trouver leur expression dans l'effort pour procurer à vos concitoyens un développement humain intégral. De cette manière, toute personne sera capable de réaliser ses propres potentialités et ainsi contribuer sagement et bien à l'avenir du pays. J'ai confiance que les efforts louables pour promouvoir dialogue et coopération entre les membres des différentes religions porteront du fruit dans la poursuite de ce noble objectif. De façon particulière, j'exprime ma confiance que les progrès accomplis pour apporter la paix dans le sud du pays produiront des solutions justes en accord avec les principes fondateurs de la nation et dans le respect des droits inaliénables de tous, y compris ceux des populations indigènes et des minorités religieuses. Sur vous et sur tous les hommes, femmes et enfants de cette nation bien-aimée, j'invoque de tout mon cœur les abondantes bénédictions de Dieu. Merci. Un échange de discours au ton très direct tant de la part du président que de la part du pape pour introduire cette visite de quatre jours du pape François aux Philippines. Le pape va bien maintenant se diriger vers la cathédrale de Manille, la cathédrale de l'Immaculée Conception où il va célébrer la messe en présence des évêques, prêtres et religieux. de l'Église catholique aux Philippines. à la fin. De ce discours du pape on peut retenir quelques grandes lignes qui seront sans doute les axes clés de sa visite. Le rappel de l'identité chrétienne des Philippines depuis cinq siècles. Le Saint-Père a rappelé que l'Église se prépare à célébrer le cinquième centenaire de la première proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ aux Philippines et c'était en 1521. Il a poursuivi en rappelant sa proximité avec les victimes du typhon Yolanda qui a donc frappé le centre des Philippines il y a plus d'un an et la manière dont la réponse des Philippines leur héroïsme leur capacité à se mettre immédiatement au service des victimes l'a impressionné et que ses vertus dont a fait preuve le peuple philippin étaient enracinées dans l'espérance et la solidarité inculquées par la foi chrétienne. C'était les mots utilisés par le pape. Le pape a poursuivi sur la nécessité pour la société philippine de puiser dans ses ressources les plus profondes pour affronter les nouveaux défis que les démocraties d'aujourd'hui les sociétés modernes ont du mal à assumer et il a parlé de construire une société respectueuse des valeurs humaines authentiques qui gardent notre dignité ainsi que les droits humains fondés sur Dieu. Amen. Le pape vient de venir l'ensemble des personnalités réunies au palais de Malakadang pour clore cette première partie de la visite à Pâle. Revenant sur le contenu du message du discours du pape le pape a évoqué la nécessité de faire entendre la voix des pauvres et de briser les chaînes de l'injustice et de l'oppression qui donne lieu a-t-il dit à d'évidentes et vraiment scandaleuses inégalités sociales. Il a ensuite évoqué le rôle de la famille et des jeunes appelant chacun à préserver les valeurs humaines de base comme le respect de la dignité de toute personne humaine, le respect des droits à la liberté de conscience et de religion, le respect au droit à la vie, un droit qualifié par lui d'inaliénable. Le Saint-Père a conclu en appelant le peuple philippin appuisé dans ses valeurs spirituelles pour aller vers un développement humain intégral. intégral. On le voit à l'image, le Saint-Père retrouve sa pape amobile ouverte dans laquelle dans laquelle prennent place à ses côtés le cardinal Tagley et son traducteur pour les quelques kilomètres, trois kilomètres à peine qui séparent le palais présidentiel de la cathédrale de Manille. Le pape était arrivé auparavant au palais présidentiel dans une voiture fermée même s'il a parcouru les rues de la capitale fenêtre ouverte. Les impératifs de sécurité auxquels le président Benino Aquino a fait référence dans son discours sont effectivement un cauchemar, a-t-il dit, en tout cas une vraie difficulté pour ce voyage tant les foules rassemblées sont considérables, risquent donc de mouvements de foules incontrôlés ou incontrôlables et risquent également en matière de sécurité liées à d'éventuels attentats. On se rappelle qu'en 1970 lorsque le pape Paul VI avait atterri à Manille, il avait été victime d'une tentative d'attentat et avait été légèrement blessé par un Colombien déguisé en prêtre. sur ces images du convoi du pape qui quitte le palais présidentiel pour se rendre à la cathédrale, nous nous quittons et je vous donne rendez-vous dans quelques instants à 4h15 à la cathédrale de Manille pour la messe en présence des évêques, des prêtres et des religieux. A tout de suite à suivre en direct sur KTO à 4h15, heure de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada